Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Doggy Tea. Célébrité Closette. Ah, c'est Fashion Africa. Coucou à toute l'équipe. Je vous attendais impatientement. Bienvenue chez moi. Je suis très heureuse que vous soyez venus à mon appartement. Coucou aux téléspectateurs. Je suis Kadi Fatim Savané, journaliste, présentatrice et également animatrice. À côté de tout ça, je suis passionnée de mode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à découvrir mon mini dressing. Venez avec moi. Voilà. J'ai dit mini parce qu'il faut le préciser. Le plus grand, il est dans mes appartements. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas de belles choses. Allons-y. Avant de commencer à vous présenter déjà ce que j'ai ici, je tiens à vous présenter ce que je porte aujourd'hui. Spécialement pour l'occasion. Voilà, j'ai mis une chemise de chez Zara. Après, vous pouvez vérifier. Et je porte des accessoires de chez Pearl Price. Voilà. C'est une maison d'accessoires et de bijoux de mode basée ici à Bijon. Et j'ai également mis des chaussures de chez Zara. Voilà. C'est parti. Donc, pour l'occasion, j'ai mis des accessoires de chez Pearl Price. Voilà. Des boucles d'oreilles et la chaînette. Voilà. Pearl Price. C'est une maison de bijoux et d'accessoires de mode basée ici à El Choc. Voilà. Donc, déjà, je vous montre cette robe que j'adore. C'est du Bling Bling. Voilà. Je l'ai achetée chez Nouref. C'est une grande boutique de prêt-à-porter basée également ici à Luton. Voilà. Et qui vont démermer. Je la mets souvent pour des dîners-galas ou pour d'autres grands événements. où j'ai envie d'être soft, chic, classe et en même temps avoir beaucoup de touches de Bling Bling, quoi. Voilà. Et je vous montre cette tunique noire. C'est une tunique de chez Van Roef. C'est une marque locale et dont je suis plégérie aussi. Ici, j'ai un ensemble que j'adore, mais de ouf, quoi. C'est du Quotty Little Fink que j'ai acheté depuis la France. C'est un ensemble, voilà. Il y a le Blazer qui est également du Quotty Little Fink. Je la mets à des occasions où je n'ai pas envie de passer inaperçue. Cette robe que j'ai faite confectionner par le styliste Elie Amaline. Voilà, c'est une de ses créations. C'est une belle robe. Je suis également une férue, on va dire, d'accessoires africains. J'aime associer des tissus africains au tissu modernisme, on va dire, pour avoir une belle touche. Donc, on va vous montrer l'exemple. Voilà. C'est une robe qui a été confectionnée par Elie Amaline encore. Et c'est avec du panne, avec des tissus, je crois que ça c'est de l'organza et tout. Donc, on a choisi la couleur jaune parce que, ici dans le panne, c'est le jaune qui donne. Donc, voilà, ça a donné ce résultat. C'est une très très belle robe. Que j'adore. Là, j'ai ici. En fait, j'adore tout ce qui est bling bling. Ça me fascine. J'aime pas passer inaperçu, du coup, je mets beaucoup d'accent sur le bling, sur le glamour et tout ça. Voilà, donc ça, c'est une robe avec de la dentelle et beaucoup d'autres accessoires qui m'a été confectionnée par le grand Michael Trapp. Il fait des merveilles ici en Côte d'Ivoire. Et vous entendrez parler de lui aussi à l'international, je suis certaine. Il a... Il m'a confectionné ça. On va dire que c'est une prenne qu'on met juste derrière la robe, voilà. Il a opté pour ce verre-là à cause de mon teint. Voilà, il a dit que ça allait bien passer avec la couleur de ma peau. Et franchement, je lui ai fait confiance, je n'ai pas du tout regretté parce que c'était très, très joli quand je l'ai mis. Voilà. Je l'ai mis à l'occasion du shooting de mon anniversaire, c'était récemment, voilà. Merci de vous mettre ce soir. Là, c'est une couronne que j'aime beaucoup. Elle m'a été confectionnée par une amie à moi. Avec des choses toutes simples, qui ne coûtent pas cher. Des trucs qu'on peut facilement trouver dans les belles suivis et tout ça. Mais en tout cas, elle est très belle et quand vous la mettez, voilà, vous paraissez unique. En même temps, vous ressemblez à une reine et tout ça. Une reine de beauté, on va dire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis une férue de tenue africaine. Alliée à des touches modernes qui me donnent mal. Des choses que j'aime bien. Là, c'est un petit sac qui m'a été confectionné avec du pain. Avec d'autres choses encore. Voilà, et j'adore la forme. Je l'adore tout simplement. Ça fait habiller. C'est classe. Je conseille ça pour les petites sorties, entre amis, pour aller voir des cocktails avec des amis ou pour aller saluer les parents. C'est... ça fait l'affaire. Donc, j'ai ce magnifique sac en forme de losange, en forme de triangle aussi, ce que vous voulez, qui est très beau. Et voilà, il y en a de différentes couleurs. Il y en a en rose, en noir, parfait. Si vous voulez ce 5, c'est très facile. Vous pouvez le retrouver chez Timo Boutique. Voilà, c'est une page de vente en ligne que vous retrouverez sur Facebook et sur Instagram également. Voilà. En tout cas, je vous le conseille pour aller au boulot, pour les petites sorties. Voilà, ça fait habiller également. Oui, c'est très joli. Voilà. Ce que j'ai acheté depuis la Turquie. Il n'est pas de marque, un prêt-à-porter tout simple, mais qui fait vraiment... qui donne vraiment belle allure, quoi. Et je la mets souvent, disons, pour aller à la plage ou aller me balader. Enfin, c'est très pratique. Ça en passe partout. Mais en même temps, c'est vraiment joli, quoi. Ça fait habiller. Et surtout, j'adore la couleur. Ce petit truc-là, que j'ai mis même, il va avec les bustiers. Si vous mettez une robe qui est un bustier ou simplement un haut haut, simplement, qui est un bustier, et vous n'avez pas envie de laisser vos bras dehors, je vous conseille ça, ce petit accessoire, vous le portez juste sur le bustier. Et puis, il faut tenir compte aussi de la couleur. C'est du marron. Il y a de l'argenté. Donc, ça peut facilement passer avec du blanc, du noir ou du rouge. Voilà. Mais en tout cas, ça fait chic aussi. C'est Kali Fatim, Kali Fatim Savani. Donc, je suis nordiste. Et chez nous, c'est un truc qu'on met sur la tête. Si vous avez des mèches ou bien vous avez, je ne sais pas, les cheveux, vous le posez comme ça sur la tête. Ça, c'est une tenue qui m'a été confectionnée par un utiliste qui n'est pas très connu, mais qui est en train de faire ses preuves ici à Abidjan. C'est une association du Basin, voilà, de chez nous. Et de la dentelle aussi. Le tout avec des garnitures, voilà, des choses qu'il a mis pour décorer. Mais en tout cas, c'est très beau. Et l'accessoire que je vous ai montré tout à l'heure, se marie hyper bien. Parce que c'est, il y a de la déco en couleur argentée. C'est une belle robe. Avec une belle couleur. L'orange fait partie de mes couleurs préférées. C'est vraiment beau, mais c'est une couleur qui est chaude. Donc, je la conseille généralement en soirée. Enfin, en soirée, ça passe plus. Parce qu'en journée, il y a le soleil, la vue du soleil. Il n'y a plus l'orange, là, ça, l'effet des deux, ça frappe trop, voilà. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas passer inaperçu, mais il ne faut pas trop en faire aussi. Donc, une tenue comme ça, pour une petite soirée. On boite avec des amis le soir, c'est top. Des ceintures. Vous voyez, des chemises et des vêtements comme ça. Soit des chemises ou alors des petites robes un peu emplies. Et qu'il faut habiller aussi. Voilà une petite merveille. Je disais tout à l'heure que j'adorais tout ce qui était bling bling. Et voilà. Ça, c'est un exemple de sac très bling, joli. Avec une couleur soft, le rouge. Voilà. Dame bling bling, c'est moi, c'est Cathy Fatin, ça va aller. Voilà. En tout cas, je vous invite à aller acheter ce sac. Il ne coûte pas grand-chose. Je crois que c'est 25 000, non ? Je vous l'ai eue chez Mixed Modes. Je disais tout à l'heure que j'adorais, disons, associer les tenues traditionnelles aux tenues modernes pour obtenir quelque chose de beau. Voilà, c'est mon kiff, ça. Et voilà, c'est mon passe-pensée, c'est ce que j'aime. Donc, je vous montre encore tout à l'heure un petit truc fait à base de ces deux mélanges-là et qui est magnifique. Et qui est ouverte, comporte avec du pain. Moi, j'ai opté pour le pain, là. Mais vous pouvez aussi confectionner une jupe. Ça passe très bien avec. C'est du tissu, l'association du tissu. Je crois que c'est de l'organzin. En tout cas, c'est pas trop lourd et c'est un peu transparent. C'est fait exprès. Puisqu'il y a la jupe en bas et tout. Et donc, voilà, les doses du pain qui ont été rajoutées. C'est vraiment magnifique, magnifique. Ta-da ! Voilà, une petite merveille. C'est un petit sac qu'on ouvre comme ça. Il est confectionné avec du bois. Et vous voyez de vous-même l'effet que ça fait. C'est beau. On le met juste comme ça. Voilà. Si vous préférez aussi, vous pouvez le mettre comme ça. Devant. Et pour les petites sorties aussi. Ça passe surtout bien avec le pain que je vais vous ouvrir tout à l'heure. C'est magnifique. J'adore les petites choses. Les petites choses. Les petits sacs comme ça. Les petits sacs comme ça. Je les appelle des sacs partout. Voilà. C'est vrai qu'après, on ne peut pas les prendre pour aller au boulot. Mais en tout cas, pour les petites sorties, il n'y a rien de mieux. Je vous conseille ces sacs-là. C'est un chapeau personnalisé. C'est un chapeau qui est confectionné également par Chimo Boutique. Nous allons vous arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé parcourir le mini-dressing de Kadhi Fatim Saradé. J'espère que je vous ai montré beaucoup de bonnes choses qui vont vous donner des idées pour vos différents looks de sortie, de boulot et tout ça. En tout cas, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Bye bye.